Vous êtes à la recherche d'un aspirateur haut de gamme, justement vous êtes bien tombé. Voici les deux nouveaux aspirateurs ultra haut de gamme de la marque Roborock. On a le Saros 10 qui est ici, on a le Saros 10 R qui est là. Je vais tout vous dire, tout vous expliquer, quelles sont les différences pour vous aider à faire votre choix entre d'un côté le Saros 10 et de l'autre côté le Saros 10 R. Allez, on y va. Commençons par le Saros 10. Le Saros 10 est un super aspirateur. Il a la particularité de ne pas être trop épais. Il est fin, il fait à peine 7,98 cm d'épaisseur. Ça lui permet de passer absolument partout dans votre maison, sous un canapé, sous un lit, sous des meubles pour nettoyer efficacement votre intérieur. Il bénéficie du système de navigation Retract Sense qui lui permet d'ajuster son LDS. Il se baisse dans les zones à faible hauteur et il se relève dans les espaces dégagés. Bien évidemment, ce système est conçu pour durer. Il a été testé sur des dizaines de milliers de cycles. Son lidar est ultra précis. Il lui permet d'avoir une vision claire même lorsque le lidar est rétracté avec une vision grand angle à 100 degrés. En plus de ça, le télémètre orienté vers le haut mesure la hauteur de la zone et il bénéficie d'un capteur de contact supérieur qui lui permet de détecter les espaces inclinés à faible dégagement. Mais il a également le châssis Adaptilift Chassis qui lui permet de franchir des seuils jusqu'à 4 cm. Ce sont des seuils de 3 cm avec un rail supplémentaire de 1 cm. Ça lui permet bien évidemment d'éviter les obstacles. Il y a un autre truc qui est intéressant avec cette technologie, c'est que le châssis se lève de 10 mm pour les moquettes et les tapis à poils longs. La technologie Chassis Adaptilift, on la retrouve aussi bien sur le Saros 10 que sur le Saros 10R. Il y a une autre technologie qu'on retrouve aussi bien sur ce modèle que sur l'autre. C'est la brosse principale Duo Divide. Puisqu'on a une brosse anti-enchevêtrement, regardez. Vos brosses tournent, les poils s'emmêlent autour et ils vont être guidés ici vers l'intérieur pour ensuite être aspirés et disparaître. Comme ça vous êtes sûr que vous n'aurez jamais ni de poils ni de cheveux coincés. C'est quand même pas mal. Il y a une autre technologie qu'on retrouve sur les deux modèles, c'est la brosse latérale Flexiarm Riser. Une brosse latérale qui peut se lever en fonction des besoins et elle va surtout se rétracter pour éviter les collisions avec les meubles. C'est une conception courbée asymétrique qui résiste aux enchevêtrements de poils et cheveux. Elle utilise la force centrifuge pour libérer et diriger poils et cheveux vers la brosse principale. En plus de ça, elle peut s'étendre pour venir nettoyer les recoins de vos pièces. Comme ça le ménage est totalement optimisé. Le Saros 10 bénéficie de la puissance d'aspiration hyperforce jusqu'à 22 000 pascales. Et une des grosses différences qu'on a entre le Saros 10 et le Saros 10R se situe au niveau de la serpillière. Ici on a une sapillière vibrante avec le système Vibra Rise 4.0. Elle peut se détacher automatiquement lorsque vous allez l'envoyer par exemple sur un tapis ou une moquette. La serpillière est plus dense et absorbante. Elle est capable de retenir l'humidité pour avoir un nettoyage efficace des tâches. En plus de ça, elle a une zone de nettoyage sonique avec des vibrations à 4000 tours par minute. Et une pression jusqu'à 8 newton. Autre différence qu'on a entre le Saros 10 et le Saros 10R, c'est que sur le Saros 10 vous avez une petite serpillière latérale qui tourne jusqu'à 220 tours par minute. Alors elle se soulève indépendamment de la serpillière principale et elle s'abaisse quand elle détecte des bords. Ça lui permet de nettoyer efficacement le long de vos plaintes et de vos murs. Il y a également un nettoyage avec la serpillière principale qui va être plus intense. Si vous avez activé le mode IA dans l'application Roborock, si bien que quand elle détecte une tâche humide, elle lève les roulettes omnidirectionnelles et applique une pression supplémentaire. Ça lui permet de nettoyer plus efficacement vos sols. Il y a une autre technologie qu'on a en commun entre ces deux aspirateurs, c'est une adaptation intelligente sur toutes les surfaces. Si par exemple il y a une tâche humide, elle relève brosse latérale et brosse principale, mais à la baisse la serpillière et l'aspiration s'arrête. Si par exemple elle détecte une moquette, la serpillière et la brosse latérale se lèvent et la brosse principale s'abaisse. Et le Saros 10 bénéficie d'une autre technologie, c'est la reconnaissance d'obstacles réactives AI 3.0, qui est 4 fois plus précise. C'est un système de perception avancé à triple éclairage structuré frontal, plus une caméra RGB et un éclairage structuré latéral vertibim. Ça lui permet d'avoir une vision plus large, très peu d'angles morts et une vision précise de loin comme de près. En plus de ça, le temps de réponse est de l'ordre du milliseconde, donc c'est extrêmement réactif. Le résultat, c'est que vous avez un nettoyage précis autour de vos objets et autour de vos meubles. En plus de ça, le Saros 10 a le Robodoc Ultra 2.0, avec un couvercle en verre trempé anti-reflet. Il lave la serpillière à 80 degrés. Il peut également retirer automatiquement la serpillière. Il a un séchage de la serpillière à 60 degrés, pour éviter la prolifération des bactéries et des odeurs. Il recharge l'aspirateur en 150 minutes. En une seule pression, vous accédez à votre bac à poussière que vous pouvez retirer. Vous pouvez mettre ici du détergent pour laver vos sols extrêmement facilement. Et en levant le couvercle sur-dessus, vous avez bac d'eau propre, bac d'eau sale. Enfin, c'est extrêmement pratique. En plus de ça, le Saros 10 est silencieux. Il bénéficie d'une technologie de réduction de bruit, pour éviter de vous déranger lorsque vous êtes dans la pièce à côté en train de travailler. Bien évidemment, vous le pilotez avec l'application Roborock. Vous avez énormément d'options dans l'application. Il a également de la commande vocale Hello Rocky, et vous lui demandez de faire ce que vous voulez. Et il est compatible Google Home et Amazon Alexa. Le Saros 10 Air a le même ADN que le Saros 10, avec quelques différences. Il est tout aussi fin. Il fait 7,98 cm d'épaisseur. Il bénéficie du système autonome StarSight 2.0. Il va pouvoir se faufiler absolument partout, sous un lit, sous un canapé, sous des meubles, pour nettoyer votre maison en profondeur. Il a également l'évitement d'obstacles latéral vertibim, pour nettoyer tous les recoins, les meubles et les murs irréguliers, les câbles déroulés. Et surtout, il a le premier lidar à semi-conducteurs et double laser du secteur. Il a un système TOF, Time of Flight, en 3 dimensions, qui lui permet d'avoir une reconnaissance en 3 dimensions de votre maison. Autant dire que c'est extrêmement précis. Il cartographie votre maison, et la cartographie est nickel. Et en plus de ça, il fonctionne même la nuit. Et il respecte totalement votre vie privée, puisqu'il n'y a aucune image qui est stockée. Je trouve ça aussi extrêmement rassurant. Tout comme sur le Saros 10, il bénéficie de la brosse Duo Divide, avec son double système anti-enchevêtrement. Tout comme le Saros 10, il a la brosse latérale Flexi Arm Riser, qui peut s'étendre pour nettoyer tous les recoins, qui peut se relever et qui évitera l'enchevêtrement de poils et de cheveux. Il a également l'aspiration Hyperforce, et il bénéficie d'une double serpillière rotative, dont l'une va pouvoir s'étendre pour venir nettoyer vos plaintes et vos murs extrêmement facilement. Tout en sachant que ces serpillières peuvent se relever lorsqu'elles arrivent sur un tapis ou une moquette. Puisqu'en tout, il n'y a pas moins de 4 éléments relevables sur le Saros 10R. Le châssis, pour se relever lorsqu'il arrive sur des tapis. La serpillière, la brosse latérale et la brosse principale. Mais il bénéficie également de la technologie Dirtect, qui lui permet de s'adapter à tout type de saleté. Si par exemple, il voit une accumulation de poussière, il adaptera la puissance d'aspiration. S'il voit un liquide, il se mettra en mode serpillière. Il élèvera la brosse principale et la brosse latérale. Enfin bref, il est extrêmement polyvalent. Et en plus de ça, il a la station d'accueil multifonctionnelle 4.0. C'est une station d'accueil 10 en 1, pour permettre l'entretien main libre. Elle peut désinstaller les serpillières très facilement. Elle recharge votre aspirateur en eau propre. Elle enlève l'eau sale. Elle vide la poussière, bien évidemment. Elle lave votre serpillière à l'eau chaude à 80 degrés. En plus de ça, il y a une détection intelligente de la saleté par lavage. Il y a une distribution automatique de détergent. Détergent qui se situe juste ici. Vous voyez, dans le petit bac, vous remplissez et vous êtes tranquille. Vous avez votre bac à poussière qui est ici, que vous pouvez changer puisque vous avez une recharge à l'intérieur. Il remplit donc le réservoir à l'eau chaude. Il vide la poussière automatiquement. Et il y a un séchage de la serpillière à l'air chaud à 55 degrés Celsius. En plus de ça, vous avez le module de nettoyage automatique qui est amovible, que vous pouvez laver très très facilement. Vous voyez, on peut enlever ça, on peut enlever ça pour nettoyer. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun résidu, aucune poussière, aucune bactérie. Tout comme le Saros 10, le Saros 10 Air bénéficie de la commande vocale. Vous lui dites, Hello Rocky, viens ici, va nettoyer la cuisine. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Vous le pilotez bien évidemment grâce à l'application Roborock, très facilement. Il y a un nettoyage qui est piloté par IA. C'est le Roborock Smart Plan 2.0. Il a bien évidemment la reconnaissance des animaux. Puis il y a des commandes vocales avec Amazon Alexa, Google Home et Siri. On peut également le piloter avec son Apple Watch, mettre un widget dans son smartphone. Enfin bref, il est extrêmement complet. Et que ce soit le Saros 10 ou le Saros 10 Air, ils sont disponibles tous les deux au tarif de 1499,99€. L'application est super simple. Vous choisissez le robot que vous voulez. Vous avez votre carte. Vous pouvez faire un nettoyage total, un nettoyage par pièce, un nettoyage par zone. Vous avez également le nettoyage usage qui est vraiment bien. Aspirer puis nettoyer à la serpillière après les repas en profondeur, balayage intensif en profondeur plus. Puis vous avez plein de réglages. Vous pouvez créer des programmes, configurer le nettoyage des sols avec énormément d'options. Vous avez également les paramètres de la station. L'évitement d'obstacles réactives avec pas mal d'options aussi. Notamment la reconnaissance des animaux qu'on peut activer ou désactiver. Vous avez des informations sur l'entretien. Vous gérez les cartes. Vous avez l'assistant vocal avec plein d'informations pour vous apprendre à utiliser Hello Rocky. L'affichage à distance, le laboratoire IA, les paramètres du robot. Bref, l'application est extrêmement complète. Si vous souhaitez découvrir les toutes dernières avancées technologiques en matière de cartographie et de reconnaissance des obstacles. Grâce à la technologie 3D TOF, StarSight Autonome System. Alors le Saros 10R est le meilleur choix pour vous. En revanche, si vous préférez opter pour une technologie d'IA de cartographie et de reconnaissance des obstacles. éprouvé par plusieurs années d'évolution et que vous avez un intérieur avec des défis de nettoyage complexe. A ce moment là, optez pour le Saros 10. Vous connaissez maintenant les différences entre ces deux aspirateurs robots. J'espère vous avoir aidé à faire votre choix entre d'un côté le Saros 10 et de l'autre côté le Saros 10R. Vous avez vu, ils partagent le même ADN. Vous aidez à nettoyer votre maison dans les meilleures conditions. Avec quelques petites différences et quelques subtilités. Bien évidemment, si l'un de ces aspirateurs robots vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Et si vous vous intéressez à la tech, voici une vidéo qui devrait aussi vous plaire.